Ils sont arrivés, épuisés, mais le défi est relevé. Le nageur amputé des quatre membres, Philippe Croison, et son frère, ont traversé ce dimanche le bassin d'Arcachon. Une broutille pour celui qui a déjà traversé la Manche ou encore relié les cinq continents. Mais aujourd'hui, il s'agissait surtout d'une affaire de famille. ITL les a suivis, reportage Philippe Fortin. Il est 10h sur la plage du Cap-Ferret. Philippe Croison, amputé des quatre membres, et son frère Jean-Luc s'apprête à effectuer une traversée à la nage ensemble pour la première fois. Au menu du jour, Arcachon et une distance de 3,5 km les attendent. Un nouveau défi pour mettre en avant les valeurs de la famille. C'est vraiment une traversée symbolique, deux frères, pour dire que voilà, franchement, on est unis et qu'on peut tous faire des choses avec sa famille. Des fois, il y en a qui se tirent la bourre pour pas grand-chose. Et puis mon frère, voilà, il m'a vu traverser la Manche, relié les cinq continents, il m'a dit, j'aimerais bien faire un truc avec toi. Et donc voilà, on va être parti pour traverser le bassin d'Arcachon. Mais les conditions météo sont très difficiles ce matin. Durant près de deux heures, les frères Croison se battent contre les courants et des rafales de vent de 70 km heure. Récompensés de leur courage, ils parviennent à atteindre la plage d'Arcachon, totalement épuisés. Les vagues nous balançaient à droite, à gauche, c'était assez dantesque. Donc, mais bon, on a réussi ? Non, je pense pas que ce sera la dernière. Pour l'instant, il va y avoir beaucoup, beaucoup de repos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais continuer à faire mes conférences dans les écoles et dans les entreprises pour en changer le monde du handicap, pour en changer le regard surtout, le regard. Montrer que le handicap, c'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle vie. Il faut reconstruire sa vie. Moi, maintenant, je peux dire que j'aime ma vie parce que j'en ai fait quelque chose, malgré qu'il me manque quelques petits morceaux. Je vais dire que c'est un détail, puisque j'aime ma vie et je l'ai construit avec mon nouveau handicap.